Emmanuel Macron traverse sa première crise sociale, il le vit bien, enfin presque, regardez. Bonjour Amish Minot, si vous voulez un appartement avec terrasse dans le centre de Paris, c'est possible. En revanche, il va falloir que vous travailliez encore 248 ans. Merci. Ah la vache, c'est horrible. Je viens de voir une photo d'Obama en début de mandat et une en fin de mandat. Eh bien, ça fait morfler le pouvoir. Ça veut donc dire que moi, entre le début et la fin, oh putain. Et en plus, il s'est fait remplacer par un présentateur de télé-réalité. Si moi, je me fais battre par Benjamin Casteldi. Alors bienvenue dans le simulateur de vie normale. Donc ça, c'est un bus, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah, je sais, les gens s'assoient sur des petits endroits exigus comme ça. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. C'est fou ça. Monsieur le Président ? Oui. Christiane Coinsos ? Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Christiane ? Alors moi, je serai la passagère victime de frotteurs. Je vous invite donc à vous frotter. Je me frotte à vous ? N'importe quoi, comme si les gens se frottaient. Ah, je vous arrête, ça arrive tous les jours. Départ du bus de la vie normale dans deux minutes. Alors là, vous allez voir une autre expérience pénible des transports en commun. C'est le moment où le Roumain débarque et demande à son lui « donne de l'argent ». S'il vous plaît, madame, messieurs, toi, donne l'argent pour moi, réfugié politique Kosovo. Moi, par argent, donne-t-il que le resto ou un euro, deux euros, petit bourgmangel. Moi, dormi dehors avec toute famille par tête... Eh, le gitan ! Et de bosser, est-ce que tu y as pensé ? Non, désolé, vous n'êtes pas fait pour la vie normale. Ah ouais, mais il m'a gonflé l'autre. Sous-titrage ST' 501